Vouillé dans les Deux-Sèvres veut embaucher un médecin qui serait salarié de la commune puisque jusqu'à maintenant, les recherches n'ont pas abouti pour trouver un généraliste libéral. On a cherché les différentes pistes possibles et en fait on s'est rendu compte que c'était principalement l'exercice de la médecine. Le médecin familial tel qu'on a connu il y a quelques années n'existe plus. Maintenant les jeunes médecins veulent privilégier la vie de famille, la profession se féminise et donc on a pensé que salarié un médecin permettait au médecin de se concentrer sur son cœur de métier et on le dégage ainsi de toutes les tâches administratives, de toute la partie locale. En fait la mairie est fournisseur de moyens pour le médecin salarié. Les patients paieront leur consultation à l'ordre du Trésor public. Le salaire proposé oscille entre 4000 et 5500 euros en fonction de l'expérience du candidat. Pour l'un des médecins de la commune qui pratique ici depuis 39 ans, l'idée est intéressante, d'autant plus qu'il ne partira à la retraite que lorsqu'il aura trouvé un remplaçant. Mais il faut aussi s'interroger sur les rôles de chacun, entre la médecine libérale et un praticien salarié. Les médecins salariés, est-ce qu'ils participent aux gardes ? Sachant que les gardes sont pris en charge par la médecine libérale. Nous on a un cahier des charges qui nous demande d'être disponible sur le terrain de 8h du matin à 20h le soir. S'il y a un médecin salarié qui bouge sur 9h et qui termine à 17h, qui est-ce qui fait le complément ? Pour une autre médecin de Vouillé, ce n'est pas un, mais deux médecins qu'il faudrait recruter afin de compenser les départs. Pour l'heure, la commune recrute une personne. Elle a reçu quelques CV et est entrée en contact avec l'école de médecine de Poitiers pour inciter des futurs praticiens à postuler. Merci.